Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma vie avec mon cancer, donc comment j'ai fait pour reprendre ma routine, pour reprendre ma vie, pour vivre comme toutes les personnes autour de moi. Je peux vous parler de tout plein de choses, de mes voyages, de mes sorties, de ma famille, de mes amis, mais j'ai décidé de vous parler plus particulièrement de mes études. Donc comment j'ai fait pour reprendre mes études, pour continuer mes études, mais surtout pour graduer. Lorsque je suis tombée malade en novembre 2012, ça faisait deux mois que j'avais commencé mes études de psychologie, donc une licence, un baccalauréat en psychologie à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Deux mois plus tard, je suis tombée malade, mon cancer, j'ai dû arrêter mes études pendant un an. Et c'était une des choses les plus compliquées de ma vie. Donc le fait d'arrêter mes études, pour moi, représentait un gros échec, parce que je commençais à me comparer aux autres, et je me disais, oh mes amis vont graduer avant moi, oh mes amis partent à l'université, alors que moi je suis à l'hôpital, oh je suis très en retard par rapport à eux. Donc en faisant cette comparaison, je me compliquais la tâche, et donc j'avais encore plus de mal à accepter mon diagnostic. Mais je n'avais pas le choix, et donc j'ai dû accepter ce fait, et j'ai dû commencer à apprendre ma chimiothérapie. Au fil des mois, mon père a commencé à m'encourager, à me dire que, voilà, tu te sens un peu mieux, donc vaudrait mieux que tu reprennes tes études, même si tu dois prendre juste un cours ou deux par semestre, ce n'est pas grave, au moins fais-le, reprends ta routine, reprends ta vie d'avant, mais surtout, sors de cet espace hospitalier, oublie un peu ce cancer, et juste concentre-toi dans tes études. Et c'est ce que j'ai fait, mais j'ai juste décidé de changer de domaine, donc je suis passée de psychologie, à histoire, option, relation internationale. Et donc là, lorsque j'allais au cours, j'arrivais tellement à me concentrer, à un tel point que je mettais derrière moi tout ce qui était vie personnelle, cancer, chimiothérapie, donc je voulais juste apprendre, et je voulais juste être comme les autres, et ne pas me sentir différente. Donc, je faisais mes cours comme les autres, je faisais mes examens comme les autres, des exposés comme les autres, et je voulais vraiment tout faire comme si je n'étais pas malade. Mais l'Université Saint-Joseph de Peyroute, l'administration était très compréhensive, les professeurs, mes amis, donc ils étaient tous là pour m'offrir leur soutien, et pour me dire que, ne t'inquiète pas, même si tu t'absentes, on va te passer nos notes, même si tu es fatigué, juste reste chez toi, repose-toi, et nous on viendra te voir, et te donner, et t'expliquer ce qu'on a fait durant les cours. Mais je ne pouvais pas vraiment à chaque fois, dès que je me sentais faible, rester à la maison, au moment où je n'acceptais pas. Je n'acceptais pas. Donc à un tel point que, chaque vendredi, j'avais ma séance de chimiothérapie, et il y avait quelques vendredis où j'avais cours. Donc à des moments, je partais le matin à l'hôpital, je prenais ma chimiothérapie, et puis en après-midi, je me retrouvais à l'université, en train de prendre mes cours. À des moments, je me retrouvais également à l'hôpital, parce que j'avais une infection, ou j'avais de la fièvre, et donc je me retrouvais bloquée à l'hôpital pendant 4 à 5 jours. Et puis là, je me disais, bon, ce n'est pas grave, je suis à l'hôpital, mais je vais continuer à étudier. Et donc, je suis allongée sous mon lit d'hôpital, avec mon ordinateur, en train d'étudier pour l'examen de la semaine prochaine, par exemple, ou en train de préparer un travail à rendre. Et donc, c'était juste pour ne pas baisser les bras. Je me rappelle même que, durant mes études, il y avait des personnes, des amis ou des connaissances qui savaient que j'avais le cancer, mais qui ne me le faisaient pas, à savoir. Ou sinon, des personnes qui me posaient la question, si je vais bien, si j'ai quelque chose, je répondais sincèrement, parce que de toute façon, je ne pouvais pas mentir. J'avais tellement une face, j'avais tellement un visage tout pâle, tout pâle, presque sans sourcil, avec mes gros yeux qui ressortaient. Donc, je disais juste la vérité, je ne mentais pas. Juste pour leur montrer que, oui, je suis malade, mais je suis à l'université et ma vie ne s'est pas arrêtée là. Aujourd'hui, lorsque j'y repense, là en 2018, je me dis que, durant mes trois ans d'études, il y en avait deux durant lesquelles je prenais ma chimiothérapie. Donc, sur les trois ans de mes études, les deux premières, je les faisais avec mon cancer, je les faisais avec mes séances de chimiothérapie à chaque semaine, je les faisais avec mes examens, mes infections, mes absences, mon manque d'énergie, mais je le faisais. Et en août 2016, lorsque j'ai gradué, j'étais tellement fière de moi, et juste, en regardant mes parents, comment ils étaient fiers de moi aussi, ça me rendait encore plus fière parce que je l'ai fait, parce qu'on l'a fait tous ensemble et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut jamais lâcher. On ne s'arrête pas lorsqu'on a un obstacle devant soi, mais non, on ne lâche pas, on continue et on peut le faire si on le veut. Merci beaucoup et à très bientôt.